On s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, je tiens tout d'abord à rendre un hommage appuyé aux maires et élus locaux pour leur engagement et leur mobilisation dans la gestion de la crise du coronavirus aux côtés des services de l'État. Avec agilité et réactivité, les communes ont agi pour protéger la population et assurer la continuité du service public, de la distribution de masques à la réouverture des écoles. Alors que la France est engagée dans un déconfinement progressif, il est nécessaire de mener à terme le processus démocratique des élections municipales et communautaires. A l'issue du premier tour du scrutin, le 15 mars dernier, plus de 30 000 communes ont un conseil municipal élu au complet. Dans le respect des précautions sanitaires, leur installation est rapide et souhaitable pour y élire les exécutifs et engager les projets de mandature. Suite à l'avis du Conseil scientifique, le gouvernement vient de donner son feu vert. Je salue cette décision en sachant que les nouveaux élus sont dans l'attente de précision sur le calendrier d'installation des conseils municipaux. C'est d'autant plus important que les communes et les intercommunalités seront un fer de lance de la relance de notre économie. Or, la capacité de nos collectivités à investir ne pourra pas se faire sans installer les conseils renouvelés dans toutes les communes et intercommunalités du pays. C'est un enjeu majeur pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Par ailleurs, l'incertitude persiste pour près de 5 000 communes dans lesquelles un second tour doit être organisé. Un scénario vise à organiser ce second tour avant l'été. Si la vie économique, scolaire et sociale reprend progressivement son cours, la vie démocratique ne peut rester en suspens. En cas de maîtrise de l'épidémie et dans le strict respect des consignes sanitaires, cet objectif peut être tenable partout où c'est possible. Dans l'impossibilité de tenir ces élections avant l'été pour des raisons sanitaires, les résultats du premier tour devraient être sanctuarisés, d'une part dans le respect du vote des électeurs et d'autre part dans la crainte d'une raréfaction de l'offre démocratique. A ce titre, de sérieuses difficultés risquent de se poser... Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée, vous m'interrogez sur la question essentielle du respect de la démocratie dans une période de crise sanitaire. Comme vous, je suis extrêmement attaché au fait que, alors même que nos vies ont été comme contraintes et presque empêchées à certains égards pendant cette période de confinement, les institutions, au premier rang desquelles le Parlement et l'ensemble des institutions démocratiques puissent suivre leurs cours et remplir leur office de façon à ce que crise sanitaire ne rime pas avec crise démocratique. Vous savez, Madame la députée, qu'il nous a fallu, parce que l'épidémie accélérée, renoncer à tenir dans les conditions qui étaient prévues le deuxième tour des élections municipales. Il devait avoir lieu le 22 mars, de mémoire. Le Parlement a été saisi de cette question qui, évidemment, se posait dans des termes jamais rencontrés. Et il a, après discussion, intelligemment prévue une procédure qui permet, ou qui impose plus exactement au gouvernement, de faire un rapport au plus tard le 23 mai afin de décider si, oui ou non, les élections peuvent se tenir, le deuxième tour des élections peut se tenir à la fin du mois de juin. Et si, oui ou non, on peut installer ceux des conseils municipaux qui ont été élus au terme du premier tour. Nous ne pourrons prendre cette décision qu'au regard des avis donnés par les scientifiques qui nous diront c'est possible et le cas échéant dans quelles conditions, ou ça semble délicat, mais si on fait ceci, peut-être que ce sera... Voilà. On doit évidemment écouter ce qu'auront à dire les scientifiques. Mais ce ne sont pas les scientifiques qui décident. C'est évidemment le pouvoir politique détenu par des élus, responsables devant la représentation nationale, qui peut lui seul prendre la décision. J'ai indiqué à l'Assemblée nationale et au Sénat que j'avais d'ores et déjà saisi le comité des scientifiques afin qu'il nous indique s'il était possible, selon lui, de procéder à l'installation rapide des conseils municipaux élus dès le premier tour. Vous le savez, il a rendu son avis. Son avis est favorable. Ce qui ne nous surprend guère, puisque dès lors que nous avons commencé le déconfinement, il paraît possible, dans 30 000 des communes sur les 35 000 que compte notre pays, d'installer les conseils municipaux, lesquels sont le plus souvent composés de 15 membres au maximum. On doit donc, grâce aux dispositions qui ont été prévues par la loi, qui prévoit des méthodes de calcul de quorum plus favorables, qui prévoit la possibilité de porter deux pouvoirs et pas un seul, être en mesure d'organiser dans de bonnes conditions l'installation des conseils municipaux. Et c'est la raison pour laquelle, conformément à l'avis du comité des scientifiques et sur le rapport adressé à M. le Président de l'Assemblée nationale et M. le Président du Sénat par le ministre de l'Intérieur, nous prenons la décision, et nous avons pris la décision, de procéder à l'installation des conseils municipaux, des conseils municipaux élus complètement au premier tour. Peut-être un mot de calendrier, car autant être précis. J'ai transmis ce matin, 12 mai, au Président des deux Assemblées, je l'ai dit, le rapport du gouvernement. Le décret qui prévoit l'installation de ces conseils municipaux sera publié le vendredi 15 mai. Il fixera la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires le lundi 18 mai. Conformément à la loi du 23 mars, la première réunion du Conseil municipal qui permettra notamment d'élire le maire et ses adjoints, je dis notamment d'élire le maire et ses adjoints, se tiendra dans les 5 à 10 jours après la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux, soit entre le samedi 23 mai et le jeudi 28 mai. Autrement dit, mesdames et messieurs les députés, au plus tard le jeudi 28 mai, 30 000 des 35 000 communes françaises auront un conseil municipal installé et un maire et des adjoints élus dans les conditions normales. Et je pense que nous pouvons tous nous en féliciter. Restera la question du deuxième tour des élections municipales. Le comité scientifique se prononcera sur l'appréciation qu'il porte au regard de ses connaissances au moment où il doit se prononcer. Et je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler. Il est encore un peu tôt pour tirer toutes les conséquences d'un avis dont nous ne disposons.